Hello les gens, c'est RMP, et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Autre Paris, sur le jour 2021. Une série dans laquelle on est au Paris FC, et dans laquelle on a terminé notre deuxième saison, notre première saison en Ligue 1. Et un épisode dans lequel on va actuellement récapituler, non seulement ce qui s'est passé dans le dernier épisode, ou dans le dernier live stream plutôt, mais en plus de ça, on va également procéder à une petite discussion en ce qui concerne ce qu'il va falloir faire. L'année prochaine, pour améliorer notre effectif, ou pour au moins rester au même niveau. Le dernier, donc la façon dont ça va se passer sera la suivante, on va commencer tout de suite par le résumé des matchs que l'on a fait la dernière fois, tous les matchs. On s'était arrêté à la victoire contre Bordeaux. Au dernier live stream, on s'est déplacé à Lyon pour rencontrer l'OL, on a reçu le LOSC, puis on s'est déplacé à Marseille pour jouer l'OM, on a reçu le RC Lens, et finalement le dernier match de la saison nous opposait à Rennes, au Roi de Zone Parc. Donc on va voir ce qui s'est passé dans ces matchs. Une fois qu'on aura fait ça, on va regarder un petit peu le bilan de fin de saison, en revenant notamment sur l'écran de fin de saison qu'on a eu en live stream. Et puis on finira par une petite discussion sur ce qu'il faut améliorer, les postes qu'il faut revoir, les joueurs que l'on veut garder, que l'on voudrait pas garder. Et on se quittera là-dessus pour se retrouver lundi soir, donc lundi 3 mai, demain soir en gros à 19h30 en live sur Twitch pour faire l'inter-saison globalement, on l'espère, dans son intégralité. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Notez la petite cloche pour être notifié des nouvelles sorties vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Twitch, sur laquelle on se retrouve pour l'autre versant de cette partie. Et on entre tout de suite, du coup, dans le vif du sujet, avec le premier match de cette série de matchs compliqués à Lyon. Un match frustrant parmi les matchs frustrants, puisqu'on s'en sort bien, franchement, on fait un bon match. Regardez les stats, ils ont plus d'XG, certes, mais c'est pas beaucoup. On a plus de possession, on a plus de tir cadré, on a plus de tir. On est bon dans ce match, mais on marque pas, et il marque deux fois. Voilà, ça fait deux zéros pour l'OL. On n'attendait rien de ce match. Donc, voilà, si on avait pris deux zéros en se faisant complètement dominé, on aurait pris deux zéros en se faisant complètement dominé. En l'occurrence, on prend deux zéros avec un match plutôt équilibré. C'est frustrant, et du coup, ça nous met dans une situation un peu plus compliquée. Mais encore une fois, c'est pas ce match-là, c'est pas là qu'on allait chercher ces trois points. Ensuite, on va chercher trois points. Mais alors, pouh, ça aurait été dur, comme vous le voyez sur les stats et les faits notables. Puisqu'on marque à la 90ème minute contre le LOSC. Donc là aussi, c'était un match extrêmement compliqué, bien sûr, la réception du LOSC. Mais parmi tous les matchs qu'on avait dans cette fin de saison, on allait à Marseille, on allait à Lyon. On recevait Lens, qui est une équipe qui était vraiment à la lutte avec nous pour trois, quatrièmes places. Enfin, plutôt quatre, cinquièmes places. Et puis, on allait à Rennes, ce qui n'est vraiment pas simple. La réception du LOSC, c'était peut-être le match où on se disait, OK, là, c'est peut-être là où on doit faire les points, en gros. Et heureusement, on les a fait. Mais alors, qu'est-ce que ça aurait été dur. Le but de Gaëtan l'aura, un grand moment à la fin, bien sûr. Et vraiment de quoi être très, très, très satisfait du résultat. Sans forcément être satisfait du match qui était assez pauvre, fondamentalement, dans l'ensemble. Autre match extrêmement frustrant. Là aussi, on ne pensait pas faire de points du côté de Marseille. Mais, on n'était pas si loin que ça. On n'était vraiment, vraiment pas si loin que ça. Ils ont passablement plus d'exigés que nous. Je ne dirais pas que c'est immérité, que les choses soient claires. Mais c'était là aussi très frustrant avec une défense qui n'a pas été au niveau. Ou alors, plutôt, une attaque marseillaise. On regarde, ils ont vraiment un système offensif particulier. Et ça dit bien. Deux buts de Milik, deux buts de Rudiaz. C'était vraiment, vraiment compliqué de les tenir, ces joueurs. Impossible. Les défenses n'étaient pas au niveau. Je crois qu'ils... On ne peut pas dire qu'ils ont mal joué. C'est juste qu'on a deux joueurs qui étaient exceptionnels et dans une très bonne forme. Et nous, on n'a pas pu les contenir. Et en plus, regardez, vous voyez la façon dont ça s'est passé. C'était extrêmement, extrêmement frustrant. On prend un but très vite. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. C'est parti. On prend une casquette. On n'a pas réussi à tenir. Comme je dis souvent, il faut tenir les 15-20 premières minutes. Dans ce genre de match. On n'a pas réussi. Je me suis dit, ouh là là là, j'ai peur. Heureusement, on est totalement contre le cours du jeu. Cyril Mandou qui égalise. À ce moment-là, je me suis dit, ah, peut-être qu'on va calmer leurs ardeurs. Et ça a été le cas. Il faut vraiment imaginer que les 15 premières minutes, on s'est fait, mais rouler dessus. C'était violent. C'était presque match complet tellement ils avaient de highlights. Ça n'arrêtait pas. Ils marquent. Je me suis dit, bon, c'est fini. Et au final, sur notre première highlight, Cyril Mandou qui égalise. Donc, on a eu de la réussite sur ce coup-là. Et tant mieux. Malheureusement, on n'a pas su suffisamment bâtir dessus. Parce qu'à la 35ème minute, Rui Diaz marque son deuxième but de la soirée. Et on arrive à la mi-temps. Avec une mi-temps, si on enlève ces 15 premières minutes, on s'est fait vraiment outrageusement dominer. Une première mi-temps relativement équilibrée, ou pas trop déséquilibrée, on va dire. Mais où on perd 2-1. De manière totalement méritée, soyons honnêtes. Puisque dans ces 15 premières minutes, on doit en prendre 2 ou 3. Et du coup, il y a espoir à la mi-temps. Et en retour de mi-temps, on marque directement par Gaëtan Lora. Et du coup, tout est relancé et on est très content. Seulement, 5 minutes plus tard, ils mettent le 3-2. Bon, d'accord, on n'a pas su tenir. Tant pis, c'est pas grave. On se remet à jouer. Puisqu'à chaque fois, on était entre. On joue équilibré défensif et on joue offensif. Donc, on se remet à jouer un peu plus offensif pour aller chercher le score. Et à la 66ème minute, super. Jimmy Cabo-Marc, on est content, on se dit yes. Même quelqu'un dans le chat qui dit, ah voilà, t'as allé chercher un point, bien joué. T'es très 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 content. Sur l'engagement, avant qu'on puisse changer de tactique ou quoi que ce soit. Milik-Marc, le 4-3. Donc, voilà, on revient dans le match deux fois. Trois fois, honnêtement. Mais on revient deux fois en deuxième mi-temps dans le match. Et 5 minutes et une minute plus tard, on prend le but de plus. Et on finit avec un score assez mérité quand on regarde l'XG. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Et un résultat qui n'est pas particulièrement surprenant et qui est même plutôt bon. Pertre que 4-3 à l'extérieur contre l'OM, c'est plutôt pas mal. C'est juste qu'à ce moment-là, on était dans une situation où en gros, on était à égalité de points avec le RC Lance à la 4ème place. On était devant le RC Lance, puisqu'on avait un meilleur goal average. Et on avait deux ou trois points de retard sur l'OM, je sais plus. Donc, si on allait ne serait-ce que chercher un match nul, on pouvait encore espérer la Coupe des Champions. À ce moment-là, avec cette défaite, c'était un tout petit peu mort. Mais on restait en course pour la Coupe l'Europa League ou l'Europa Conference League. Et on s'est même mis dans une excellente position pour aller chercher l'Europa League avec une magnifique victoire contre le RC Lance. Donc, à ce moment-là, avant ce match-là, on a trois points de retard sur Lance. On est cinquième, ils sont quatrième. La JO Serre a gagné la Coupe de France. Donc, une équipe de deuxième division, de Ligue 2, va être en Coupe Euro la saison prochaine. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'un slot de Coupe Euro, le quatrième, celui qui a la quatrième place, et un slot de Conference League qui a la cinquième place. Avec cette victoire, on se met dans une position très très bonne. Puisqu'on est égalité de points avec le RC Lance, mais vu qu'on a un meilleur goal average, on est devant eux. Et on a quatre points d'avance, je crois, sur Monaco, qui est en dessous. Donc, on est déjà qualifié pour l'Europa Conference League. Et en plus de ça, il suffit qu'on fasse le même résultat que Lance au dernier match, et on est devant les Lensois. À moins, bien sûr, qu'on gagne un zéro, et qu'il gagne à ce moment-là quelque chose comme 18-0. Mais, a priori, ça ne va pas être le cas. Donc, on sait qu'on est vraiment dans une très très bonne position. Pour parler du match en lui-même, vous voyez plusieurs choses. Premièrement, un petit changement tactique. Changement tactique a été adopté pour essayer de faire fonctionner un petit peu Nicolas Janvier, qui a été très mauvais toute la saison en jouant numéro 10. Donc, ici. Et il est plus confortable en milieu central, pas en milieu offensif. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Et on a mis Fofana en Mezzala. On a mis Janvier en meneur de jeu avancé. On a mis Manduki en milieu récupérateur. Et là, des tâches d'attaque à gauche à droite et devant, bon, attaquant avancé. Je me suis dit, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et ça a, en tout cas, très bien fonctionné. On a eu un petit peu peur, puisqu'on a un but annulé à la 14e minute. On dominait bien les débats, mais il ne se passait pas grand-chose. On avait genre 2 ou 3 tirs cadrés, quelque chose comme ça, à ce moment-là. Et pas beaucoup de XG, genre .4, un truc dans ce goût-là. Et sur leur premier tir cadré, premier highlight, premier tir tout court, ils marquent sur une contre-attaque. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible. On va vraiment se mettre dans une mauvaise position. Puisque, comme je le disais, au moment, si on perdait ce match-là, on avait genre un point d'avance sur Monaco avant la dernière journée. Donc, il fallait vraiment s'en sortir lors de la dernière journée pour être sûr d'être en Coupe Euro, enfin, en Europa League. Enfin, en Europa Conference League, pardon. Là, avec une victoire, ou ne serait-ce qu'un match nu, c'était compliqué. Et avec une victoire, on se mettait vraiment en position pour être en Coupe Euro. Et on était sûr d'être en Europa Conference League. Donc, c'est un match extrêmement important, peut-être le plus important de la saison. Et on prend un but vraiment complètement contre le cours du jeu. C'est... Voilà, j'ai eu peur que ça nous mette complètement en dedans. Et pas du tout, comme vous le voyez. Puisque, 8 minutes plus tard, on égalise sur un but de Gaëtan Lora. Puis, 2 minutes après, Julien Lopez marque un but comme quoi c'est possible. Puis, Gaëtan Lora marque encore 2 buts. Et en gros, en moins de 10 minutes, on en met 4. Et on se retrouve à 4-1 à la mi-temps. Très, très confortable, très, très, très content. Et puis, Laura va encore marquer le 5e au début de deuxième mi-temps. Et du coup, on se place vraiment extrêmement, extrêmement bien pour la qualification en Coupe Euro. Enfin, on est sûr qu'on est qualifié en Europa Conference League. Et on a vraiment cette possibilité de jouer l'Europa League pour autant qu'on fasse le même résultat que le RC Lens au dernier match. Mais malheureusement, on gâche notre chance à Rennes. Puisque le RC Lens s'impose à la maison contre Saint-Etienne, 3-1. Et nous, on n'est pas capable de faire la différence contre le Stade Rennais. Bonne équipe, le Stade Rennais. Donc, ce n'était pas simple comme dernier match. C'était un peu frustrant. Mais oui et non, vous voyez que ce n'est pas immérité. En tout cas, un match nul n'aurait pas été immérité. Un match nul nous aurait sorti de la course tout autant. Donc, ce n'est pas dramatique. Nicolas Janvier, complètement nul. Je ne sais pas quoi faire de ce joueur. On en discutera. Alacouc, ce n'était pas terrible non plus. On a quand même Anin qui revient pour faire un bon match. Bon, c'est bien. Cabot qui joue bien. Et Corentin Jean qui était titulaire sur le flanc droite. Puisque, en gros, je crois que Lopez était blessé. Oui, c'est ça. Donc, Lopez blessé. Medi Leris blessé. C'était compliqué cette fin de saison, c'est sûr. En plus des matchs très, très difficiles qu'on avait à jouer. Et on n'a pas su faire la différence. Mais en même temps, voilà, c'était un match tout à fait équilibré. Il marque à la 75ème minute. Ce n'est pas contre le cours du jeu. Ce n'est pas dans le cours du jeu non plus. Enfin, le fait qu'il marque, c'était assez mérité. Mais on aurait dû marquer aussi à notre tour. On égalise à la 85ème minute. Et là, ça paraît logique. Mais à ce moment-là, on tente le tout pour le tout. On commence à jouer très offensif. Parce qu'on sait que Lance gagne. Lance a marqué le 2-1 à la 83ème minute. Ils ont marqué le 3-1 pas très, très longtemps après. Donc, on savait que c'était mort. qu'il fallait aller chercher cette victoire. Donc, on a essayé. Et bon, il marque sur un contre 1. Je pense que ce n'est pas grave. Mais encore une fois, qu'on perde 2-1 ou qu'on fasse 1-1, ça ne change rien au Schmilblick. On est, de toute façon, éliminé de la course à l'Europa League. Mais on reste en Europa Conference League pour la saison prochaine. Ce qui va être intéressant, parce qu'on pourra un peu découvrir cette compète, déjà. Mais bon, ça reste un peu dommage. Donc, on voit... En gros, on a perdu tous nos matchs à l'extérieur. On a gagné tous nos matchs à la maison. Ce qui n'est pas... C'est vraiment tout ça. Depuis... Enfin, après le match contre PSG, c'est vraiment plus que ça. On a réussi quand même à faire des points là où il fallait faire des points. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et on n'a pas été mauvais à l'extérieur contre 2 très grosses équipes. On a juste été moins réaliste ou eu moins de talent, on va dire ça comme ça, pour faire la diff quand il fallait faire la diff. On ne peut pas s'en plaindre. Globalement, on ne peut pas se plaindre de cette saison. On voit que le FC Metz reste en Ligue 1. Une très bonne saison. Avec Gaëtan Lora, 35 buts. Gaëtan Lora, meilleur buteur d'Europe, les gens. C'était quand même assez mythique. Assez mythique. On a aussi un des... Jimmy Cabo. Gaëtan Lora et Jimmy Cabo sont deux joueurs qui sont... Alors, je pense que Jimmy Cabo, si on regarde, on nous dit que... Non, voilà. C'est des joueurs qui sont considérés comme des bons joueurs de Ligue 2, l'un comme l'autre. Et c'est des joueurs qui ont dominé la Ligue 1. Donc, ils ont été clairement en sur-régime. C'est quand même extrêmement intéressant. On finit, comme on le voit, un point d'avance sur Monaco, six points d'avance sur l'Orient. Par rapport à la Barbe, on n'en parle même pas. Et surtout, en Europa League 2, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. On va regarder juste les finances pour constater qu'on a 14 millions dans les caisses grâce à nos primes, mais également grâce aux pognons commerciaux, aux revenus commerciaux, les sponsors qui nous sont arrivés. Et qu'on a un budget de transfert restant de 6,4 millions. Je ne vais pas trop revenir sur restants parce qu'on a déjà fait quelques affaires. Vous voyez aussi qu'on a un budget salarial tout à fait correct, près de 250 000 restants. Donc, on a vraiment de quoi faire des achats. Ceux-ci seront faits le prochain live. Donc, lundi soir, je vous invite à nous rejoindre. Pour ça, comme ça, on pourra faire ensemble cette mi-saison, cette plutôt inter-saison. Pour le moment, on ne peut pas envoyer qu'on a fait plein de choses. On a demandé une modernisation du centre d'entraînement qui est en train de se faire. On a amélioré le budget d'encadrement des jeunes, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, on a déjà perdu genre 2 millions sur ce qu'on avait fait ces derniers temps. Et pour le moment, on ne peut pas encore demander une augmentation du budget du transfert ou quelque chose comme ça. On le fera par la suite. On pourrait demander une amélioration des structures de formation. On en discutera. Ça peut être une idée. Le reste, on pourrait améliorer le recrutement des jeunes aussi. Tout ça, mais on le fera ensemble au prochain live. On voit que tout fonctionne de ce côté-là. En termes de dynamique de groupe, ça fonctionne. Notre dernière discussion, la réunion de fin de saison, on ne s'est pas très très bien passée. Puisque le mieux que je pouvais leur dire, c'était, je pense qu'on devrait pouvoir se maintenir la saison prochaine, mais il faudra peut-être en passer par les barrages. J'ai donc évidemment dit ça, puisqu'on finit cinquième cette saison. Donc, je pense qu'on n'aura aucun problème à se maintenir la saison prochaine. Et ils l'ont très mal pris en disant que c'était complètement irréaliste et qu'on n'avait absolument qu'une chance de rester en Ligue 1. Voilà. Complètement ridicule. Et donc, du coup, ils l'ont très mal pris. Ce qui est un tout petit peu dommage. C'est surtout qu'on a, si on prend l'état d'esprit... Alors, Cyril Mandouki n'est pas satisfait. Il veut rejoindre un plus gros club. Bonne chance, mec. Mais par contre, tous les autres sont satisfaits. Et je pense que le fait que Mandouki, du coup, soit pas satisfait va caper ça à ce niveau-là, puisque c'est notre capitaine, notre joueur le plus influent, probablement, si on prend dans la hiérarchie. Ouais. Donc, s'il n'est pas satisfait, eh bien, ça va clairement caper assez bas. L'atmosphère au sein du club. On avait le même problème avec... Comment il s'appelle ? Julien Lopez, qui voulait un nouveau contrat. On a eu le même problème avec Gaëtan Lora, qui voulait un nouveau contrat. L'un comme l'autre sont satisfaits. Très bien. On va espérer que Cyril Mandouki redescende un petit peu sur Terre, puisqu'il n'a absolument aucune chance d'avoir une quelconque occasion de jouer dans un meilleur club avec son niveau, à mon avis. En plus, il n'a pas montré qu'il était... Il n'a pas été mauvais en Ligue 1. 6,99. Mais ça ne reste pas exceptionnel. Très bien. Avant qu'on fasse un petit débrief rapide, puis qu'on voit un petit peu ce qu'on aura besoin la saison prochaine, je vous propose de regarder l'écran de fin de saison qu'on a eu pendant le live stream. Comme ça, vous pourrez avoir ce petit résumé également si vous n'avez pas suivi le live stream. Donc voilà, on va s'intéresser du coup à l'écran de fin de saison. On voit un peu ce que ça donne. Les nouvelles recrues. Alors, recrut de la saison, Jérôme Prior. Ok. Fini à 7,01. Effectivement, ce n'est pas la pire. Jimmy Cabot, pour moi, est la recrut de la saison. Je trouve surprenant que ça n'ait pas été le cas. Il est quand même venu pour 750 000. Et il est à 7,24 de moyenne. 15 passes décisives. Ibrahim Assissé est effectivement très intéressant. Girodon a été une bonne recrue aussi. Et Jérôme Prior, globalement. Ouais, effectivement. Après, on voit il y a A pour lui. Rien à dire de ce que tu es là. Je suis assez d'accord. Je trouve étonnant qu'il ne soit pas mieux vu. Ok, A était très intéressant aussi, sachant qu'il est venu libre. Parmi les décevants, Bon, Sofiane Alacouche, assurément. F, je suis un peu d'accord. Nicolas Janvier, c'est une catastrophe pour moi. Nicolas Janvier, c'est une catastrophe. Il nous dit B-. Ouais, c'est la nouvelle compète, mais quand même, c'est un peu surprenant. Ça reste surprenant, je trouve, qu'on n'ait pas les infos sur là où on en est. Sur les départs, bon, on se fout un petit peu des départs. Ok. Une saison mémorable. Les joueurs du Paris FC ont constitué l'une des surprises de la compétition, avec notamment un net regain de forme entre août et septembre qui leur a permis de se liciter au deuxième rang du classement. Et bien qu'ils aient également occupé la cinquième place au cours d'une saison en dents de scie, ils sont tout de même parvenus à dépasser les objectifs qui s'étaient fixés. Effectivement, quand même, hyper frustrant comme ça s'est terminé. Mais en même temps, voilà, enfin, on savait que ça allait être difficile. C'est clair. 61% d'influence de moyens. C'est plutôt bien, mais on n'a pas encore de quoi demander à un nouveau stade. Coupe de France, quand même un peu déçu, parce que là aussi, de la façon dont ça s'est terminé, il y avait vraiment moyen d'aller la chercher. C'est une équipe de Ligue 2 qui l'a gagnée, quand même, pour donner l'idée. Donc, franchement, il y avait vraiment moyen. Il y avait de la place. Il n'y aura pas forcément de la place comme ça les autres saisons. Donc, c'est un peu dommage. Plus grosse victoire 5-0 contre Lorient. Ok. Match mémorable, 3-0 contre Metz. Si tu te dis. but de l'année de Manduki. Match allé contre Lorient. Très belle réalisation du milieu axial du Paris FC qui marque sur une belle frappe de 21 mètres. Bon, du financier. Alors, la réputation est la même. Aucun nouvel accord. Les accords commerciales, on va recevoir 5 millions. On a reçu 12 millions de revenus de diffusion. Plus d'entreprises. Primes de compète. Et revenus commerciaux et ventes jour de match à 528k. Très bien. On a vendu 4800. Maillot vendu. Enfin, Maillot, pardon. Laura, le premier, bien sûr. Janvier. Ok. Cabo, Monduki et Lopez. Notre 11 types. Gaëtan, Laura. Jimmy Cabo. Effectivement, rien à dire. Nicolas, Janvier parce qu'il fallait bien mettre quelqu'un. Lopez, pareil. Alors, je suis surpris qu'il n'y ait pas l'hérisse. Quand même, qui à mon avis a été meilleur mais étonnant. Monduki, Fofana. Anin, Alacouche. Bamba, Giroudon, Priore. Donc, on a des joueurs qui n'étaient vraiment pas mauvais. Un joueur qui était correct. Le reste, c'était quand même pas terrible. Anin ou Rokia n'ont pas été mauvais non plus. Alacouche, franchement décevant par rapport à ce qu'ils devraient pouvoir apporter dans une équipe comme ça. On va voir pour les prochaines années. Tom Donner. Nous, on a été le manager de l'année de la Ligue 2. Ouais. de la saison et de l'année. Faut vraiment, si tu veux. Laura a été le joueur de la saison des supporters. Jeune joueur de la saison Axel Bamba. J'ai recrut de l'année Jérôme Priore. Le but de l'année, C'est le Manduki. Meilleur buteur qui est en Laura avec 36 buts. Jimmy Cabo, meilleur passeur. 15 passes décisives. Gaëtan Laura, plus souvent je aime du match. Meilleur moyenne, Gaëtan Laura. Plus de passes complétées en 90 minutes. Mustapha Namey, random. Nouveau record. Le grand nombre de buts inscrits par un joueur sur une saison. Gaëtan Laura. Plus grand nombre de buts inscrits en championnat par un joueur sur une saison. Gaëtan Laura. Buts inscrits dans un match de championnat par un joueur. Gaëtan Laura. Jimmy Cabo, plus grand nombre de passes décisives. Match non qu'essayé de but Jérôme Priore. Record du joueur du match sur une saison. Gaëtan Laura. Joueur le plus averti, Sofia Nalacouch. Top. Plus grand nombre d'apparitions en championnat d'un joueur. Vincent Demar Connet. Bon, mais c'est pas un nouveau record du coussin. Ok. Je vais rajouter au meilleur once de tous les temps. Youssef Fofana à voir. Cabo. Alacouch. C'est un peu tout. Voilà, donc si on revient sur l'équipe après tout ça. On va regarder un tout petit peu ce qu'on doit faire. L'idée, vous savez ce que j'aime faire quand on fait quand on est en Europe, c'est doubler les postes. Or, ça va être compliqué pour nous, avec le budget des transferts qu'on a, de doubler les postes et d'améliorer l'effectif. Ça va être vraiment très 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 compliqué, soyons parfaitement honnêtes. C'est d'autant plus qu'on a des joueurs qui partent. Je pense notamment à Youssef Fofana. Donc là, en l'occurrence, on est sur la tactique 4-3-3. On verra. Ça, on en discutera aussi la prochaine fois le durant le prochain live, ce qu'il faudra faire. Il faudra choisir avant de faire le recrutement, mais quand même. Devant, on a Gaëtan Lora et c'est un peu tout. Honnêtement, on n'a pas d'autres joueurs derrière. On a éventuellement Corentin Jean, mais Corentin Jean étant prêt, Corentin Jean va partir, a priori. On a une possibilité de faire une offre pour Corentin Jean. On ne va pas la faire. Il n'a pas été bon. Il n'a pas le niveau. Une option d'achat de 580. Donc non, il va partir au R.C. Lens. On aura par contre, puisqu'on va voir un petit peu les transferts, du coup, vous voyez qu'on a refusé une offre de Newcastle pour Sofiane Alacouche. Il ne voulait pas y aller de toute façon. On aura deux arrivées, donc il y en a pas mal où vous pouvez un peu laisser de côté. Prenons les arrivées, ce sera plus simple. Alexis Poirot, c'est un jeune. Malo Djungling, c'est un jeune qui est surtout un nom hyper classe que je voulais absolument acheter à cause de ça. On a l'arrivée de Randall Colomouani qui sera intéressant en tant que deuxième rideau à l'aile et en remplacement de Corentin Jean en gros, si vous voulez, pour faire extrêmement simple. Il peut faire les deux. C'est bien. Ça va permettre de faire un petit peu tourner grâce à ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Du coup, je dirais devant et sur le côté, on peut partir du principe qu'avec trois joueurs pour ce poste-là, on peut même considérer quatre puisque Medi-Leris peut tout à fait jouer devant si c'est nécessaire. On peut dire que ça peut aller, ça peut fonctionner. OK. Why not ? On a également sur ce côté-là on a évidemment Medi-Leris qui peut jouer, on a Cabo qui peut jouer et on a bien sûr Julien Lopez. Le souci, c'est que Julien Lopez n'est vraiment pas bon. Vous voyez, il n'a pas fait une bonne saison, il est vraiment catastrophique ces derniers matchs. Mais théoriquement, il peut jouer sur ce côté-là. Cela dit, du coup, on pourrait penser qu'on a tous ces postes-là remplis, en quelque sorte, que ça fonctionne. Je ne serais pas contre, si on a les moyens et la possibilité, un nouveau élit offensif à gauche qui soit meilleur que Julien Lopez. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire, on aurait du coup, sur ces trois postes, on aurait six joueurs pour ces trois postes. Actuellement, on en a cinq. Vu qu'on a ces trois-là, on a Julien Lopez et le nouveau joueur, je ne me rappelle déjà plus de son nom, Colomouani, pardon, qui va venir. On a aussi Saïd Arabe, je ne sais pas s'il reste encore une saison. Quand on aura des petits matchs ou si on doit vraiment reposer au bout d'un moment, on a Jasuk, qui est un jeune. Pareil, si on doit vraiment reposer, c'est faisable de lui donner le temps de jeu. Mais ce n'est pas un joueur que je vais titulariser. C'est jamais, ni l'un ni l'autre, je vais titulariser. Mais bon, bref, en gros, voilà, ça, ça peut rouler. Ensuite, meneur de jeu avancé. Mettons qu'on joue avec un meneur de jeu avancé, qui joue là, ou qui joue là, on n'en a qu'un, et c'est Nicolas Janvier. S'il joue ici, numéro 10, mettons-le comme ça pour le moment, eh bien, Julien Lopez peut aussi entrer dans cette rotation, si jamais, pas vraiment un immense fan. Ce serait intéressant d'avoir un meilleur meneur de jeu, honnêtement, quelqu'un qui soit bon, purement et simplement. On est en train d'envisager Hannibal Mejbri. Un prêt d'Hannibal Mejbri, ce serait faisable. En théorie. Pour le moment, on ne peut pas, puisqu'il est déjà prêté, donc, voilà, il n'y a pas d'option d'achat, ou quoi que ce soit, son prêt se termine en fin juin, dans quelques jours. Il faudra voir si pour nous, c'est faisable, si Manchester est d'accord, si lui, il veut bien venir en prêt. Et si c'est le cas, ben, ouais, effectivement, ce sera un très très gros joueur qui sera probablement devant Nicolas Janvier, ou à la limite, qui sera avec Nicolas Janvier, parce qu'on peut tout à fait envisager de le faire jouer Metzala, sur le côté. Donc, on peut tout à fait envisager d'avoir, qui remplace un peu Fofana. S'il est là, mais bon, c'est compté sur un prêt d'un gros joueur qui pourrait décider de partir ailleurs comme il l'a fait l'année passée. Il me semble que c'était un petit peu le cas, on le courtisait. Il est parti à Cadiz. Donc, ça, qui joue là ou là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, quelqu'un de ce type-là, et Janvier, du coup, passerait pour nous un peu en retrait, c'est parfaitement honnête, parce que je ne suis pas, je trouvais vraiment très très mauvais cette saison. Donc, il suffit de regarder 6-76, il n'est juste pas du tout au niveau. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Si on le propose au club, il pourrait mal réagir. Pardon, il pourrait mal réagir, ok, bon, d'accord, il réagira peut-être mal, mais honnêtement, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de raison de garder Nicolas Janvier. Je pense qu'il peut s'améliorer, il a encore du potentiel, mais il faut quand même qu'il soit capable de jouer au foot pour nous, si actuellement, ce n'est pas le cas, c'est tout. Il n'est juste pas du tout au niveau. Ensuite, un Metzala, alors ça, pour le coup, c'est un type de joueur qu'on n'a pas. C'est un type de joueur qu'on n'a pas. On nous met des joueurs qui peuvent le faire, Giraudon, Janvier, Foulou, Léris, Namé, Manduki, on nous dit que c'est des joueurs qui sont capables de jouer Metzala. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est des joueurs qui sont défensifs, avant tout. Ce n'est pas assez bon pour moi, pour un Metzala, un joueur comme ça. Donc, pour moi, le milieu de terrain, là, il y a vraiment du boulot. Il y a vraiment quelque chose à... Il faut chercher quelque chose. Il faut chercher quelque chose, il faut chercher quelqu'un. On a pour moi, sur le milieu de terrain, on a un joueur qui est satisfaisant et demi. Nicolas Janvier, en théorie, il devrait être satisfaisant. Je vais partir du principe qu'il a fait une saison infernale, cette saison, et qu'il sera meilleur la saison prochaine, particulièrement si on lui donne la possibilité de jouer à un poste pour lequel il est un peu plus habitué à jouer, c'est-à-dire sur ce côté-là. Je pense aussi que s'il arrive à perdre cette caractéristique et de recevoir le ballon dans les pieds, il y a peut-être des chances qu'il ne devienne pas trop mauvais. On n'avait pas réussi la première fois à lui l'enlever. J'espère que cette fois-ci, on pourra. Ce serait vraiment important. Si on ne peut pas, à mon avis, il faut qu'on le vende, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ou alors, on prend acte et on le fait jouer au meneur de jeu en retrait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut faire jouer ici un meneur de jeu en retrait de soutien et puis jouer peut-être un rythme un peu plus violent, un peu plus rapide. On verra. Pourquoi pas ? Ça peut être quelque chose. On peut faire jouer peut-être, on peut faire briller un peu plus Nicolas Janvier. Pourquoi pas ? Auquel cas, si on repart sur Mais je brille, je pense que ce serait faisable. Absolument. Absolument. Très bonne vision du jeu. On perd un peu sur son inspiration et puis sur son physique. Pour être un... A mon avis, c'est un meilleur meneur de jeu avancé. Mais si on en est là, on peut tout à fait envisager quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? Faire jouer Nicolas Janvier en meneur de jeu en retrait. On en discutera un tout petit peu. Mais toujours est-il que pour moi, je suis un peu obligé, puisque je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens et que Nicolas Janvier est un jeune joueur qui a du potentiel et sur lequel on pourrait capitaliser pour la suite. Il faut que je lui fasse un petit peu plus confiance. Et donc, du coup, je pense que ça fait partie des joueurs que je veux garder dans mon milieu de terrain. Et pour moi, on a Nukhem Fulu qui, effectivement, en milieu récupérateur, en milieu défensif éventuellement, vu qu'il a 16 de volume de jeu, peut aussi jouer sur le côté, peut entrer dans la rotation de l'équipe pour ce poste-là. Pas été exceptionnel, mais il peut entrer dans la rotation de l'équipe. En dehors de ça, Nami, moi, je n'ai pas confiance, honnêtement. J'ai mon avis, il n'a pas le niveau de jouer en Ligue 1 qui est ce qu'on a d'autre, encore, qui peut théoriquement jouer au milieu de terrain. Manduki. Manduki, c'est notre capitaine. On pourrait envisager de le garder milieu récupérateur un petit peu derrière. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Donc ça, éventuellement, ce rôle-là, avec Manduki, qui me fout, mais ce n'est pas des gros joueurs, ni l'un ni l'autre. Donc, ouais. Donc, on pourrait dire qu'on a ce rôle-là. Et ce qu'il nous faut, c'est un meneur de jeu et un Metsala. Et voire, peut-être, au moins, trois joueurs pour ce poste-là. Donc, on verra. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et pourquoi pas ? On ne peut malheureusement pas relancer le prêt de Fofana. Ça aurait été intéressant, puisque Fofana n'a pas été mauvais et 6.89. Donc, dans le but d'éviter les problèmes, on pourrait juste faire une offre. Non. Malheureusement, on ne peut pas, vu qu'Rennes, et c'est normal, on veut prendre pour la saison prochaine. À gauche, Anin et Rokia. Alors, ça devient compliqué. Florent Anin, il n'a pas été horrible cette saison, 6.95. C'est correct. Est-ce qu'il a encore en lui une saison de plus ? Je ne suis pas hyper convaincu. On pourrait éventuellement essayer de capitaliser le vendre pour... On ne va pas gagner grand-chose, mais quand même. Par contre, Christopher Rokia, autant, il n'a pas été exceptionnel, 6.84, autant, lui, il est jeune et il s'améliore bien. On a régulièrement une information comme quoi il s'entraîne bien. Il a encore du potentiel. Pour moi, en tant que joueur de rotation, encore une ou deux saisons, en tout cas, sans problème. Mais je pense qu'il serait intéressant de faire appel à un meilleur latéral gauche qu'Anin. Ensuite, on a le flanc droite. Alors, le flanc droite, Sofiane Alacouche, n'a pas été bon cette saison, 6.85, par rapport à ce qu'il devrait apporter à une équipe comme la nôtre. Il devrait être meilleur. Il est observé par Newcastle et l'OM. OK. Alors, Newcastle, en tout cas, il ne voulait absolument pas y aller. Il a dit, enfin, il ne voulait absolument pas. Il ne voulait pas. Il n'était pas intéressé par Newcastle. On a eu une offre. Il nous l'a dit. Et donc, du coup, on a refusé l'offre. L'OM, qui est en Champions League, ça va être une autre paire de manches à mon avis. Du coup, moi, je veux absolument le garder, ce joueur, même s'il n'a pas été exceptionnel. On va voir si on peut mettre nos contrats. Donc, je vais faire ce que je peux pour le garder. On peut le garder, qu'il y a un contrat jusqu'en 25. Donc, on a encore le temps de récupérer une situation où on refuse catégoriquement de le transférer, même si lui veut absolument partir. C'est possible. Ça ne va pas être une bonne situation dans laquelle on va se mettre, mais c'est possible. Je ne sais pas où il est. Il a un joueur très influent. Ce serait embêtant, mais c'est faisable. On peut aussi essayer de regarder pour qu'on nous propose au moins, je ne sais plus, on en avait parlé, on disait au moins 25 millions. En dessous de 25 millions, on ne le laisse pas partir. Le problème, c'est qu'il en vaut 3. Donc, 25 millions. Si on a une offre de l'OM, mais je n'en sais rien, 5 millions, et que je dis non, et qu'il me demande, ok, je veux partir, et que je lui dis, ok, mais je vous laisserai partir, mais que quand ils auront donné le bon montant, si je mets 25 millions, il va me rironner. Donc, il ne va jamais accepter ça. Ça n'empêche pas qu'on peut le faire. J'entends qu'il a un contrat jusqu'en 25, c'est notre choix jusqu'en 25, mais il faut bien se rappeler qu'on l'a quand même fait venir pour deux possibilités, soit qu'il nous apporte vraiment quelque chose, ce qu'il n'a pas fait cette saison, soyons honnêtes, soit pour récupérer du pognon sur sa vente par la suite. Actuellement, on l'a acheté 2,7, il vaut 3 millions. Voilà, il faudrait le vendre pour un peu plus cher que ça, pour que ça ait un quelconque intérêt. Ce d'autant plus qu'il a une clause, si on regarde ici, 10% du montant lui irait à lui, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais en gros, disons que Sofia Dalakouc, soit on récupère le pognon minimum de, on va dire, 5 millions, je pense, soit on le garde et du coup, ça roule. Par contre, il va falloir avoir un deuxième joueur derrière, ce qu'on n'a pas. On a Mfulu qui peut dépanner, mais ce n'est pas plus que ça, on n'a pas de joueur derrière. Donc ça, c'est quelque chose, il va falloir essayer de trouver un jeune latéral droit, si possible, qui pourrait être intéressé pour venir jouer en joueur de rotation chez nous. Ce serait pas mal. En défense centrale, je pense qu'on est bon. On a Girondon, qui a fait une excellente saison, 7-14, un de nos meilleurs joueurs. Et on a Bamba, qui est un jeune joueur, qui s'améliore aussi très fréquemment, qui a encore du potentiel, qui n'est pas au niveau actuellement, mais qui a encore du potentiel, et qui a fait une bonne saison également. Donc pour moi, on a un bon duo de défenseurs centraux. Ajoutez à ça, alors Kanté va partir, il est en fin de contrat, il est vieux, il n'est pas mauvais, il n'a pas fait de mauvaise saison, on pourrait prolonger d'une saison, mais bon, c'est pas, pour moi, ouais, je pense que c'est pas la meilleure utilisation de notre argent. Ibrahim Assissé, qui est un jeune, qui est derrière, et qui est franchement pas mauvais, mauvais emplacement, ce qui est un peu fâcheux, mais le reste, tout à fait intéressant, peut être notre quatrième, on va dire ça comme ça. Pour moi, on n'a pas besoin de doubler les postes en défense centrale, trois défenseurs centraux, fonctionnera très bien. Et puis, et si jamais, comme justement, on a Ibrahim Assissé, on a également Émilien Griot, qui est tout à fait intéressant, qui est jeune, qui, à part sa vitesse, qui me pose quelques problèmes, le reste, c'est déjà très intéressant. Donc, on a des jeunes qui sont prêts à entrer, si jamais on a un souci. Et on a acheté Jean Ruiz de Sassuolo pour 600 000 euros. Et Jean Ruiz, franchement, est tout à fait intéressant pour nous, à mon avis. Il va apporter quelque chose. Donc, on a nos trois défenseurs pour faire tourner. Donc, de ce côté-là, pour moi, on est OK. En termes de gardien, on a Jérôme Prior qui a fait une bonne saison. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. 6-96. On nous dit que c'est un joueur correct pour avoir des clubs de Ligue 1. Pour moi, il n'y a pas de raison de changer de gardien. Il est tout à fait intéressant. Il s'améliore même encore un petit peu. Plus vraiment de potentiel. Mais il n'y a aucun problème avec ce joueur, si vous voulez. Il est OK partout. Et franchement, il a fait sa sa saison. Je n'ai pas à me plaindre de ça. 6-96, c'est tout à fait correct. Derrière, on a Didier Despré qui, avec son 15 de réflexe, pour moi, peut jouer un match en Ligue 1. Si c'est nécessaire. Il n'est pas au niveau, mais il peut, si c'est nécessaire, faire le taf. Et on a derrière Nkambadio qui est en train de s'améliorer assez clairement. Qui a encore du potentiel. Probablement le prêtera-t-on la saison prochaine, lui. Soyons parfaitement honnêtes pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Ce serait bien. Mais en gros, on a un joueur de ce type-là. Et on a aussi Alexis Poirot qui va venir. Qui est un tout jeune, qui n'a pas encore le niveau non plus, mais qui fait partie de ces joueurs qui ont du potentiel et qui peuvent faire un match si c'est absolument nécessaire. Donc je pense que gardien, c'est bon. Donc en gros, gardien, c'est bon. Défense, c'est bon. Il nous faut un latéral-droite. Il nous faut un second couteau latéral-droite. Il nous faut... Ok, faisons ça différemment. On va faire les « il nous faut » et ce serait bien qu'on améliore. On va dire ça comme ça. Prior, c'est ok. Ici, c'est ok. Ici, il nous faut un deuxième latéral-droite. Sofiane Akuch ne pourra pas jouer tout seul pendant tous les matchs de championnat et tous les matchs de coupe européenne. Il nous faut des metzalins, des joueurs mieux de terrain percutant. On va dire ça comme ça. Il nous faut un voire deux joueurs à ce poste-là. Et on a, à mon avis, fait le tour de ce qu'il nous faut absolument. Bon. Ce qu'il nous faudrait vraiment, un latéral-gauche qui soit meilleur que Rokaiyan. Un meneur de jeu avancé qui soit meilleur que Janvier. Et un autre joueur de côté, je dirais, hélié ou hélié intérieur sur les côtés. Avec l'argent qu'on a, on doit pouvoir faire venir quelques joueurs corrects aux postes qui sont nécessaires ou qui sont intéressants d'améliorer. On va dire ça comme ça. On peut aussi utiliser quelques prêts pour faire venir des joueurs. On parlait d'Anibal Meshbri. Ce serait une idée, mais encore une fois, on ne sait pas si lui serait intéressé par un prêt. On n'en sait rien. On ne sait pas si Manchester United est d'accord de le prêter. on ne sait pas ce que Manchester United demandera. Peut-être qu'ils vont avoir une renégociation de son contrat qui va être payé 150 000 et qu'il faudra payer l'entier de son salaire plus, je ne sais pas, 1 million sur toute l'année. Auquel cas, compliqué. Ça va être compliqué pour nous. Donc, si ces conditions restent celles qu'elles sont actuellement et qu'il est d'accord de venir en prêt chez nous, c'est-à-dire un salaire de 550 000 ou je ne sais plus c'est quoi, 60 000 à Manchester United, jusqu'en 2025 donc je ne pense pas qu'ils vont lancer son contrat à priori. Mais si ces conditions restent les mêmes, qu'il accepte de venir chez nous, je pense que c'est une bonne pioche à aller chercher Animal Meshbrie. Il sera donc du coup devant Nicolas Janvier, j'imagine. Et puis après, à droite, il faudrait qu'on trouve deux joueurs. Je dirais au minimum en acheter un, peut-être. On a des possibilités dans cette catégorie-là. Si on prend les joueurs qui sont en sélection, peut-être... Ah, Florent da Silva. Un peu tôt pour Florent da Silva. Mais c'était quoi que je cherchais ? Ce n'était pas là. Ce n'était là. On a Xavier Chavalerin qui pourrait occuper ce rôle-là. Exceptionnel, mais il est fonctionnel. Meilleur box-to-box, peut-être. Son appel de balle m'embête un petit peu. On pourrait aussi tout à fait envisager de le faire jouer au meneur de jeu en retrait, quelque chose comme ça. Ce n'est pas... Ouais. Pour moi, ce n'est pas un meneur de jeu. C'est plus un joueur percutant. Mais il faut reconnaître qu'il a beaucoup du jeu collectif. Pas mal de vision du jeu. Il est bon nulle part, mais il est très... au-dessus de la moyenne dans pas mal de choses. On va dire ça comme ça. Et il serait gratuit. Il est observé par Saint-Etienne actuellement. Ça pourrait être une idée. On pourrait envisager de le faire jouer en tant que Metzala, lui, par exemple. Auquel cas, il faudra peut-être se poser la question, vu qu'il est gaucher, de peut-être switcher les milieux de terrain là. Ça m'embête un petit peu parce que le Metzala va monter beaucoup plus que le meneur de jeu avancé. Donc, c'est mieux d'avoir les liés intérieurs là et les liés là. Enfin, les liés là où il y a le Metzala. Mais bref, on en discutera. De toute façon, ce n'est pas d'une importance capitale maintenant. Mais ça pourrait être un bon premier plan pour nous d'avoir ce joueur-là. Le seul souci, si je me rappelle bien, c'est qu'il veut être considéré comme l'un des éléments les plus importants. Donc, il veut être joueur important. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est intéressant pour nous de l'avoir en tant que joueur important. Je ne pense pas. Je pense que le titulaire régulier, c'est déjà la limite. Mais bon, on verra. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour de ce que l'on doit faire pour la saison prochaine. Voilà, on ne va pas s'éterniser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonnez bien sûr à la chaîne si c'est parfait. Mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Et nous rejoindre pour le prochain live qui aura lieu lundi soir, lundi 4 mai à 19h30. Lundi 3 mai, pardon. Lundi 3 mai, donc demain. Lundi 3 mai à 19h30. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera, je l'espère, l'entier de l'intersaison. Je ne sais pas. On peut être coupé court. Mais ce serait bien. Comme ça, on pourra revenir peut-être pour le premier match de la saison pour le prochain épisode qui devrait sortir du coup mardi après-midi sur cette chaîne. Très bien. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette saison et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada